C'est le départ du prix d'Helsing qui le quintet plus du jour. Dans la ligne d'en face sur 2150 mètres autostart, Royal Rock a pris un départ canon et vient aux avant-postes tout de suite au long de la corde avec Avivrola Numi qui est en deuxième position. Astrazia James est bien parti avec également à l'extérieur le 8 à tout Castellet qui vient se placer. Valeur a pris un bon départ et vient déjà aux avant-postes malgré le numéro 14 mais en hésitant dans le virage. Valeur au galop, le numéro 14 qui disparaît sur faute. Le 14 Valeur en effet qui disparaît. Vasterbo Arter avait fait une grosse faute en début de parcours. Il a été disqualifié d'ailleurs, le 10 et le 14 donc disqualifié dans le premier tournant. C'est Royal Rock le numéro 1 qui a l'avantage. Avivrola Numi est bien placé, elle est deuxième. A tout Castellet reste le nez au vent, il est troisième. A la corde il y a Astrazia James avec non loin également tentant de venir en bon rang Hanset. Romero venant ensuite alors que devant les tribunes, A tout Castellet a accéléré et a pris l'avantage à Royal Rock qui se retrouve un peu piégé. Il y a Hanset qui accéléra son tour, Royal Rock qui essaye de quitter la corde mais Romero arrive et Romero a dû être un petit peu repris par Andrea Guzzinati. Il y a du rythme, un tour de l'arrivée et Royal Rock revient aux avant-postes. Hanset qui est repris, qui va passer en deuxième position devant A tout Castellet. Romero est en quatrième position, le nez au vent. Il précède notamment le long de la corde, le numéro 2, à vivre la nuit. Voici de la haie, le 13 qui s'est rapproché à proximité des leaders et Alphaget Djego qui vient ensuite devant Rodin qui patiente à l'arrière avec Altea de Piencourt. La ligne d'en face, Royal Rock qui était un peu sorti sous le nez de Romero le voit à revenir et Lucho Becchetti va laisser faire Andrea Guzzinati. Les Italiens qui s'entendent bien et Romero, le favori, passe en tête au début de la ligne d'en face. Royal Rock est désormais en deuxième position. Voici de la haie et Hanset, deux gros outsiders viennent ensuite en 3e et 4e position. Rodin est assez bien placé en embuscade. Il attend dans le sillage d'Alphaget Djego qui est en train de se décaler progressivement du sillage de Voici de la haie qui faiblit. Il est obligé d'y aller tout de suite Stéphane Stinglant avec Alphaget Djego puisque Voici de la haie faiblit complètement. Rodin qui le suit dans sa progression. Pendant ce temps, Romero a l'avantage à l'amorce du tournant final. Royal Rock en deuxième position après les premiers N7 avec Alphaget Djego qui se rapproche. Rodin est passé en 5e position à vivre la nuit qui essaye de rester au contact. Altea de Piencourt vient ensuite devant Astrazia James. Sorti du dernier tournant, tous les favoris sont là. Romero qui contre l'attaque de Royal Rock, Alphaget Djego qui vient dans le dos des premiers avec Rodin qui va essayer de venir inquiéter les premiers mais à distance tout de même des deux favoris Romero et Royal Rock. Romero qui a le dessus, ainsi Royal Rock, N7 qui reste au contact, qui va créer une grosse surprise. Améline droite, Romero qui s'est envolé. Rodin qui va lutter pour les places avec N7. Alphaget Djego également qui lutte pour une place dans le quintet avec à vivre la nuit. C'est gagné et de belle façon pour Romero. N7 est deuxième. La troisième place est pour à vivre la nuit devant Alphaget Djego et Rodin.